Musique Le sélectionneur de l'équipe nationale, Nicolas Dupuis, a convoqué 20 joueurs pour le premier ronde de la double confrontation entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, programmée le 27 mars à Abidjan. En plus des cadres de la sélection malgache, les nouvelles récrues annoncées il y a quelques semaines par le coach français, en l'occurrence Alexandre Ramalingom, Hakim Abdallah et Herbastien figurent aussi sur la liste dévoilée ce 29 février à Mamassen. L'on notera l'absence de Zivara Koutouar Malal et de Arwas Nandier Mirad, tandis que William Gros, Ibrahim Dabo, Marco Ilemarch et Pascal Razak-Anadenen font leur retour au sein de cet effectif. Ceux qui ne sont pas pris aujourd'hui et qui étaient là à la Cannes ne méritent pas d'être là aujourd'hui. La performance que je prends, il y a Jérémy simplement qui actuellement est blessé, mais je vais lui au téléphone et je le convoque parce qu'il est très important, très important dans notre effectif. Numéro 1, Pascal, numéro 2, Ibrahim Amada, numéro 3, Marco Ilemarch, numéro 4, Melvin Adrien, gardien de but, numéro 5, Carolus, numéro 6, Paula, numéro 7, Thomas Fontaine, numéro 8, Romain Métanir, numéro 9, Jérémy Morel, numéro 10, Abel Alicé, numéro 11, Damo, numéro 12, Dimitri, numéro 13, William Gros, numéro 14, Jérôme Montbris, numéro 15, Lalaine, Manganari, numéro 16, Ryan Ramelloson, numéro 17, Bastien R, numéro 18, pardon, Alexandre Ramalingon, numéro 19, Akim Abdallah, numéro 20, Théodin, Fossachmure. Pour le match retour de 30 mars, 5 joueurs locaux viendront renforcer la sélection nationale. Il s'agit d'Andra Koutunjazak, d'Arnaud Njianantenen, de Jean-Claude Marpé, de Rakuto Asmboulé Razakhanijin et de sa fille Drafé Norseau. Et pour ce deuxième match, j'ai rajouté, on a tenu à rajouter, Nina, gardien de but, Arnaud, Ando, Safid, milieu offensif, LG Co, et Lola, Foussa, milieu de terrain. Donc, on passe à 25 joueurs pour le second match qui aura lieu, peut-être, à Tamata, dans l'envers. Dans le milieu du ballon rond malgache, la liste publiée par le sélectionnaire s'inscrit dans la continuité des efforts déjà entrepris par cette sélection pour atteindre son niveau actuel. Cette équipe est à la hauteur des enjeux des rencontres à qui l'attendent et stime d'étirer sous un neve. D'après ce technicien, le coach garde à l'esprit cette envie de rajeunir son effectif. Les nouvelles récrues apporteront de son oeuf au barré, conclut-il. Le journal Estraout ou Ndiyamanambe, pour sa part, estime que Madagascar, dans son allure actuelle, peut aller très loin. Cette sélection ne cesse de se renforcer, remarque-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.